Bonsoir à toutes et à tous. Samuel Ciddi, je suis responsable des études de l'Institut des Acteurs et je suis heureux de vous accueillir ce soir pour la deuxième édition de l'Acturiel Week. Tout d'abord, merci à nos intervenants du soir, Antin, Maxime, Inès, Chloé et Jacques. Donc, ça se durera toute la semaine avec une thématique définie pour chaque soirée. Et sans plus attendre, je vais donner le micro à Tamer et Danis qui seront vos animateurs pour la soirée. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci Samuel pour cette présentation. Alors, bienvenue à tous dans cette deuxième édition de l'Acturiel Week-end. Et donc, cette journée sera ditier à l'assurance de personnes. Donc, elle se déroulera de la manière suivante. Tout d'abord, nous allons commencer par découvrir nos intervenants de la soirée que je tiens à remercier d'être présents aujourd'hui pour nous présenter leur parcours professionnel. Et ils viendront chacun à son tour pour se présenter, présenter leur parcours professionnel et académique également. Et par la suite, on passera à une session de questions-réponses. Et afin de répondre à vos questions, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur le chat afin qu'on puisse les lire et les prendre en compte pour les poser à nos intervenants. Et donc, sans tarder, je laisse la parole à M. Boudou pour se présenter. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien, très bien. Donc, je me présente, Quentin Boudou, je suis directeur technique et d'innovation au sein de CNP Assurance. Alors, je vais vous raconter mon parcours depuis la sortie d'école. Donc, j'ai fait XNSAE, je suis sorti en 2012. Et finalement, on choisit tous un parcours selon ses envies et puis aussi les opportunités qui se présentent. J'ai commencé en 2012 chez Deloitte en tant qu'actuaire consultant. Et j'ai fait plusieurs missions pour quelques grands acteurs, notamment une pour CNP Assurance qui a duré un certain temps. Et durant cette mission, j'ai travaillé en étroite proximité avec les collaborateurs CNP. Et je dois dire que le relationnel est bien passé, le feeling passait bien. Il y avait une belle dynamique. Et en fait, ça m'a donné envie de rejoindre cette entreprise pour un aspect humain. Et donc, ça a été le déclencheur finalement de mon choix qui m'a conduit en 2014 à rejoindre CNP Assurance sur des aspects de modélisation, solvabilité 2. Donc, finalement, c'est donc par un choix humain que j'ai choisi de rejoindre en 2014 CNP Assurance et après deux années au sein de Deloitte, durant lesquelles j'ai fait diverses missions, à la fois de modélisation en solvabilité, aussi d'accompagnement bancaire. Il y avait eu un grand audit de la BCE qu'on appelait l'AQR, l'Asset Quality Review. Et donc, j'avais travaillé essentiellement sur ces deux thématiques. Alors, au sein de CNP Assurance, donc, j'ai rejoint finalement une équipe sur la modélisation actuarielle en tant que revue contrôle de second niveau sur les modèles actuariels. Au bout d'un an, j'ai eu l'opportunité d'évoluer vers un poste de manager que j'ai essayé. Et voilà, après deux années en tant que responsable de cette équipe de revue modèle, j'ai évolué vers ce qu'on appelle des fonctions d'inventaire, donc en charge du provisionnement, que ce soit dans les métriques solvabilité 2, donc les métriques prospectives, MCEV aussi, mais aussi les métriques French Gap, donc le calcul des provisions en normes sociales. Donc, dans ces équipes-là, en fait, on suit la rentabilité du périmètre. Donc, j'avais une équipe d'une quinzaine de collaborateurs et donc, on analysait la rentabilité des différents périmètres à l'aune d'un ensemble d'indicateurs de KPI, donc des indicateurs clés de rentabilité qui nous permet d'estimer la rentabilité, le provisionnement de ces différentes activités. On contribuait aussi en tant qu'actuaire à apporter une expertise technique aux fonctions plus commerciales, donc on appelle Business Unit. Dans ce rôle-là, finalement, on est en appui technique sur des sujets très complexes. Alors, quels sont les sujets très complexes qui nécessitaient l'intervention d'un actuaire ? On avait notamment les négociations sur des accords de commissionnement, sur des accords de réassurance partenariale, et lors de ces moments, on a un actuaire qui accompagnait les négociations avec le partenaire sur ces sujets-là, et on était finalement assez proche du business. On était aussi proche du business dans la définition de la revalorisation des contrats. Donc, je travaillais sur la partie épargne-retraite, et donc chaque année, on décide du taux de revalorisation qui sera appliqué aux encours des clients. Ce taux de revalorisation va dépendre d'un certain nombre de paramètres, que ce soit des paramètres économiques. L'ensemble des clauses contractuelles et réglementaires, et cela va nous permettre finalement d'avoir un aspect stratégique sur le développement des différents produits. Après deux années au sein de cette équipe, donc en charge du suivi de l'épargne-retraite, j'ai évolué finalement vers d'autres activités plus transverses au sein de la direction en tant qu'adjoint au directeur technique, et un an après, j'ai pris la direction technique et de l'innovation, un poste que j'occupe depuis maintenant un an et demi. Quand je regarde finalement les différents postes que j'ai occupés, je peux dire que CNPE Assurance m'a offert un parcours assez riche et varié, comme elle en offre finalement à de nombreux actuaires. Au fur et à mesure de sa carrière, on peut évoluer vers des postes plutôt techniques. On peut aussi développer plus de transversalité, des soft skills, se rapprocher du business, et chacun trouve la voie qui lui correspond le mieux. Et le diplôme d'actuaire finalement ouvre ce panel de solutions. On est en quelque sorte les ingénieurs de l'assurance, et de par cette fonction, on a une technicité, un rôle, une connaissance des produits, et donc on peut évoluer vers diverses fonctions. Donc aujourd'hui, en tant que directeur technique, j'ai en charge d'un côté tout l'actuariat de provisionnement dans les différentes normes, le suivi de la rentabilité des produits, des activités de data science aussi, puisqu'on a un pôle qu'on appelle Data Lab, sur lequel on a tout un pôle d'experts en machine learning, en intelligence artificielle. Et de par le rôle de l'actuaire dans l'innovation produit, en fait, on a rapproché les actuaires et les marketeurs. Et donc, au sein de la direction technique et de l'innovation, on a intégré un pôle d'expertise sur le marketing, sur des sujets un peu plus quantiques, puisque dans le marketing, il y a beaucoup d'études stats, d'études comportementales des clients, et donc toutes ces activités ont été intégrées à la direction technique. Et donc, voilà, c'est une équipe d'une centaine de personnes qui apporte un pôle d'expertise finalement sur de nombreux sujets en appui du suivi de la rentabilité, de la création de produits, la création de valeurs aussi par le machine learning. Et donc, on a intégré finalement l'ensemble de ces activités et on voit bien que l'actuaire a un peu un rôle transverse dans une entreprise et un rôle très stratégique. Donc, finalement, chaque poste a été très différent et finalement apporte son expérience. Et voilà, la formation d'actuaire permet d'exercer finalement cette grande variété de postes au sein d'une entreprise. Donc, si vous choisissez finalement un parcours d'actuariat, au terme, vous pourrez vous réorienter ou continuer à vous spécialiser dans tel ou tel domaine. Et je pense que c'est cette ouverture qui déjà à la base m'avait poussé à choisir le métier d'actuaire et qui finalement s'est concrétisé au cours de ma carrière. Je laisse la main à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, monsieur Boudoud, pour cette très belle présentation. Donc, maintenant, je laisse la parole à monsieur Godin, Maxime, pour se présenter également. Oui, bonsoir à tous. Donc, Maxime Godin, je suis contrôleur des assurances à la CPR. Peut-être un mot pour commencer sur mon parcours académique. Donc, comme monsieur Boudoud, en fait, je suis une formation d'ingénieur généraliste à l'école polytechnique. Et suite à ça, une année de spécialisation en actuariat à l'ENSA et Paris. Donc, voilà un petit peu mon parcours académique, ingénieur en mathématiques appliquées et spécialisation en actuariat. Maintenant, si on parle un petit peu de mon poste actuel, je suis contrôleur des assurances à la CPR. Pour comprendre ce métier, il faut dire deux mots de la CPR. La CPR, c'est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Donc, c'est l'autorité administrative qui, en France, est chargée de la supervision des banques et des compagnies d'assurance. Et vous l'aurez compris, moi, pour ma part, je suis sur la partie contrôle des assurances. Donc, ma mission, c'est de contrôler, de participer au contrôle des exigences réglementaires solvabilité 2 par les organismes supervisés par l'ACPR. Et justement, à ce sujet, j'ai une question pour vous. Savez-vous ce qu'est solvabilité 2 ? Est-ce que je vois la réponse ? Alors, j'ai 75 % de oui, 25 % de non. Donc, je vais juste en dire deux mots pour que tout le monde soit à peu près sur un pied d'égalité. Donc, solvabilité 2, c'est tout un corpus de règles, de règlements, en fait, qui sont entrés en vigueur en 2016 et qui ont pour but de fixer des règles en matière de solvabilité pour les organismes d'assurance, c'est-à-dire avoir un niveau de coussin suffisamment important pour résister à des chocs et donc être capable d'honorer les engagements des assureurs, même en cas de situation très adverse. Et donc, dans Solvabilité 2, il y a toute une question de calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis, qui sont vraiment deux exigences très fortes de Solvabilité 2. Et donc, ma mission, c'est de contribuer au contrôle du respect de ces exigences réglementaires. Alors, comment est-ce que ça fonctionne à l'ACPR, le contrôle de ces exigences ? En fait, on a une organisation avec deux types de contrôles, un contrôle permanent qui est réalisé par des brigades de contrôle et un contrôle sur place. Moi, ma mission, c'est le contrôle sur place. Je vais essayer de vous expliquer, en prenant un exemple fictif, comment se déroule un contrôle sur place pour que vous compreniez un petit peu mon quotidien. Je vais prendre une situation. Par exemple, un groupe d'assurance va faire l'acquisition d'un nouveau portefeuille avec des nouveaux risques qu'il ne connaissait pas au préalable. Par exemple, dans mon exemple, de l'assurance dépendance. Et donc, la brigade, qui est en charge du contrôle permanent de ce groupe d'assurance, forcément se pose la question, est-ce que mon assureur a bien intégré ces nouveaux risques, donc le risque de dépendance, dans ses calculs prudentiels ? C'est par exemple le calcul des provisions techniques et le calcul du capital de solvabilité requis. C'est une question assez légitime de savoir si l'assureur mesure bien ses risques. Et donc, la brigade va demander ce qu'on appelle un contrôle sur place, et c'est là où j'interviens. En fait, il y a une équipe de contrôleurs de l'ACPR qui est montée spécialement pour l'occasion. Donc, c'est un fonctionnement un petit peu en mode projet, où pendant 4 à 6 mois, il va y avoir des contrôleurs qui vont travailler sur ce sujet spécifique, sur ce contrôle sur place. Et donc, il y a un responsable de mission. Et là, dans cet exemple, je suis le responsable de mission. Donc, ce que je fais, c'est que je discute avec la brigade pour comprendre un petit peu pourquoi il souhaite avoir ce contrôle sur place. Donc, je comprends. Il y a un groupe d'assurance. Il a acheté un nouveau portefeuille. C'est des risques qu'il n'avait pas avant dans son portefeuille. On se pose des questions. Est-ce que tout ça est bien pris en compte dans le calcul de ces provisions techniques ou dans le calcul de son SCR ? Et donc, on aboutit à une note de cadrage qui définit vraiment le cadre. Dans le cadre, je vais réaliser ma mission de contrôle. Et donc, voilà, c'est là où j'interviens. Dans le cadre d'une mission de contrôle, qu'est-ce qui se passe ? Tout d'abord, on lance le contrôle. Ça veut dire qu'on rencontre les dirigeants effectifs de la société d'assurance qu'on va contrôler. C'est par exemple le directeur général ou le directeur général délégué. Et c'est moi qui lui présente un petit peu le contexte, le périmètre et les objectifs de la mission de contrôle qui est en train d'être lancée. Donc, on a une réunion de lancement qui marque le début des investigations. Donc, moi, ce que je fais en tant que responsable de mission, c'est que j'organise le plan de contrôle. Donc, je définis les différents sujets qu'il va falloir traiter dans le cadre de ma mission de contrôle sur place. Je répartis les différents sujets entre les membres de ma mission et je vais suivre au fur et à mesure du contrôle, donc pendant les 4 à 6 mois, l'avancée des différents travaux actuariels. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant les investigations ? Pendant une investigation dans un contrôle sur place, on a beaucoup d'échanges avec les organismes. Je pense que les différents participants ce soir peuvent pour certains en témoigner. Donc, on a des échanges de documents, puisque les organismes produisent vraiment beaucoup de documents dans le cadre de solvabilité d'eux. Par exemple, le rapport de la fonction actuarielle, la politique de gestion des risques, ou même tout simplement les contrats de dépendance que l'assureur va commercialiser. Donc, on échange tous ces documents avec eux et on les analyse. On a également des échanges sous forme de réunions avec les organismes pour comprendre la nature des risques qu'ils souscrivent. Et par exemple, s'ils se lancent dans la dépendance, eh bien, comprendre quels sont les contrats qu'ils commercialisent, est-ce que c'est retarifable, est-ce que ce n'est pas retarifable. Comprendre ensuite comment l'organisme a adapté tous ses calculs prudentiels, donc solvabilité, provision technique, pour prendre en compte ce nouveau risque dans sa gestion des risques. Donc, par exemple, il y a un nouveau facteur de risque dans le modèle interne, ou bien un nouveau modèle de projection des flux de trésorerie, des nouveaux flux de données, par exemple, pour avoir des informations sur les rentiers dépendants auxquels des rentes vont être servies. Donc, ça, c'est des exemples de choses qu'on va discuter avec l'organisme dans le cadre de réunions thématiques. Et on aura également des échanges de données, par exemple, la base de données qui va être utilisée pour modéliser le risque de dépendance sur les nouveaux contrats qui sont souscrits par notre assureur. Et donc, on a un grand travail d'analyse. Donc, c'est des analyses de documents, c'est des analyses de données, c'est des analyses actuarielles qui vont nous permettre de se forger une opinion sur la manière dont l'organisme a pris en compte ces nouveaux risques dans ses calculs prudentiels. Donc, à la fois, on fait une restitution à l'organisme où on lui présente nos principaux constats. On a des échanges pour comprendre des arguments supplémentaires qu'on n'aurait pas forcément discutés lors du contrôle sur place. Et tout ça, ça aboutit à un projet de rapport. C'est un projet de rapport dans lequel la mission de contrôle explique un petit peu tout ce qu'elle a trouvé dans le cadre de ce contrôle. Donc, un petit peu l'opinion qu'elle se forme sur la bonne prise en compte de ces nouveaux risques dans les calculs prudentiels. Et ce projet de rapport, il est transmis ensuite au dirigeant effectif de l'organisme, donc le directeur général, et également en parallèle à la direction de la CPA. Et donc là, je repasse la main à mes collègues de brigade qui sont en charge du contrôle permanent, qui font les suites de ce contrôle sur place, c'est-à-dire qui échangent avec l'organisme pour comprendre comment celui-ci va pouvoir se mettre en conformité par rapport aux constats qui ont été faits par la mission de contrôle. Ce que j'aime vraiment dans mon métier, c'est des échanges avec les organismes qui sont toujours très riches, puisqu'on rencontre vraiment beaucoup de personnes qui viennent d'organismes très différents et qui vendent des produits très différents. Et ça, c'est vraiment passionnant. Donc, j'ai vraiment une diversité de missions dans mes métiers, dans mon métier. Et ça, c'est un petit peu comme dans le conseil. Mais ce que j'aime en plus par rapport au conseil, c'est un petit peu une forme de transversalité avec un lien très fort entre le juridique, c'est-à-dire les textes réglementaires, la technique, les actuaires, et le niveau politique, puisque j'ai des échanges avec les dirigeants effectifs, les organismes que je contrôle, et avec la hiérarchie de la CPR, qui est donc en charge de la supervision de ces entreprises d'assurance. Et tout ça, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que ça me permet d'avoir un recul assez important sur les sujets que je contrôle. Et ça, c'est vraiment passionnant. Très bien, merci beaucoup, M. Codin, pour cette très belle présentation. Je tiens à rappeler que vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions sur le chat pour qu'on puisse les poser plus tard à nos intervenants. Et maintenant, je laisse la parole à Mme Manet pour vous présenter son parcours. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Inès Manet, je suis consultante au sein du cabinet Adactis, au sein de la practice Modeling and Finance. Donc, au même titre que mes collègues précédemment, je vous propose un bref à version de mon parcours et ensuite un ou deux exemples de missions que j'ai l'occasion de faire dans la vie de tous les jours. Concernant mon parcours académique, j'ai fait l'école des mines de Nancy. Je suis ingénieure en option ingénierie mathématique. Et à la fin de ma deuxième année d'études, j'ai décidé de faire une année de séjour en actuaria avant de me spécialiser. Et donc, pendant cette année-là, j'ai fait six mois au sein de l'équipe Direction technique d'AXA France et six mois en réassurance au sein de Partneret où j'ai fait deux stages, donc en réserving vie et réserving non-vie. Suite à cela, j'ai poursuivi en double diplôme avec l'ISFA pour avoir le titre d'actuaire. Et à la fin de mon M1, j'ai intégré un cabinet de conseil où je suis actuellement, qui s'appelle Adactis, pour avoir une expérience en conseil pour mon stage de M1. Et suite à cela, j'ai poursuivi en alternance avec eux. Et aujourd'hui, ça va faire bientôt quatre ans que je suis consultante au sein de ce cabinet. Peut-être un petit mot avant de vous présenter deux exemples de ce que je peux faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on conseille, et c'est aussi applicable pour la compagnie, je pense, c'est qu'on peut avoir des profils, autant de profils que de consultants, dans le sens où vous pouvez être dans la même équipe, au sein du même cabinet, et faire des parcours complètement différents en fonction de vos appétences et de vos skills, etc. Et en ce qui me concerne, très rapidement en sortie d'école, il y avait deux composantes qui m'intéressaient le plus dans ce que je faisais. C'était l'aspect business et stratégie qu'on pouvait avoir sur certains sujets. Ce qui fait que les missions sur lesquelles j'ai été positionnée avaient en général cette composante-là. Alors, il y a plusieurs sujets où on peut retrouver la vision stratégique qu'on considère. Et donc, je peux vous citer deux exemples. Le premier, ça va être les missions de valorisation de portefeuille dans le cadre d'opérations de fusion acquisition. Pour simplifier, par exemple, je suis un assureur et j'ai envie de vendre ou d'acheter un portefeuille. Du coup, je vais faire un ensemble d'analyses. Déjà, me poser la question pourquoi est-ce que j'ai intérêt à vendre, par exemple ? Qu'est-ce que ça va me ramener, m'apporter dans ma stratégie future d'acheter tel ou tel business ? Et surtout, à quel prix est-ce que je vais mettre d'accord avec le vendeur ou l'acheteur au moment de faire la transaction ? Et autour de ça, du coup, il y a plusieurs analyses, plusieurs points de négociation qui peuvent être, du coup, très intéressants à considérer et qui font intervenir des actuels. Un deuxième volet qu'on peut aussi retrouver quand on est intéressé par la stratégie, c'est tout ce qui est optimisation de process. Et donc, un exemple qu'on peut citer, ça va être, par exemple, dans le cadre de la définition de l'allocation stratégique d'actifs, pour simplifier. Si jamais, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ont déjà vu ça en cours, mais si vous avez déjà vu ça, à minima, vous avez dû voir les modèles qui, en entrée, on va leur donner des contraintes, des inputs et en sortie, vont vous donner une allocation optimale. Et dans la vraie vie, il y a certes un aspect modèle qui est important à considérer, mais aussi il y a d'autres aspects à considérer pour, avant de définir cette allocation. Notamment, vous allez avoir une direction des investissements qui va définir aussi ces contraintes d'investissement. Est-ce que c'est réalisable dans la vraie vie de s'orienter vers telle ou telle classe d'actifs et à quel pourcentage ? Vous allez avoir une direction des risques qui va situer cela dans le cadre de son appétence, dans son suivi de son risque, etc. Le cadre réglementaire aussi qui impose certaines exigences. Donc, vous voyez qu'au-delà de ce modèle, il y a aussi plusieurs contraintes à côté qu'il faut prendre en compte avant de définir une allocation d'actifs au sens entity spécifique. Voilà. Donc là, c'est deux missions et on a plusieurs aussi où on peut appliquer cet aspect stratégie qui, moi, personnellement, m'intéresse. Et aussi, dans le métier de consultant, avant de faire les missions dont je vous ai parlé, il faut aussi les gagner. Et donc, en termes de process aussi, comment ça se passe pour simplifier aussi, vous allez avoir des compagnies qui, selon leurs besoins, vont émettre des appels d'offres pour expliciter le besoin qu'elles vont avoir, les exigences qu'elles attendent. Et vous allez avoir tous les cabinets de conseil qui peuvent répondre et qui vont émettre une suggestion d'accompagnement en proposant leur plan d'action pour répondre à ce besoin-là. Et donc, derrière, ça, ça sort du cadre purement mission. C'est des travaux qu'on fait dans les cabinets de conseil pour choisir les profils les plus pertinents et proposer, du coup, une démarche d'accompagnement. Et en général, les cabinets de conseil, ce qu'ils font aussi pour alimenter leurs propositions, ça va être des travaux en interne pour anticiper les besoins de leurs clients en fonction des enjeux, des sujets, etc. Et ils vont faire aussi des benchmarks. Et donc, ça, c'est des choses qui peuvent intéresser les acteurs, d'avoir des avis de place, de pratique, de best practice, etc. Et donc, c'est des sujets qu'on peut aussi regarder au-delà de notre vie de consultants purement sur des missions purement de conseil. Je vois le temps, je crois que je vais peut-être laisser la parole. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame Manet, pour cette présentation. Je laisse la parole à Madame Parfait pour vous présenter son parcours académique et professionnel. Merci, Tamer. Merci, Inès. Du coup, moi, j'ai été diplômée de Dauphine en 2008. J'ai fait le master d'actuariat de Dauphine. Et puis, j'ai fini par un mémoire sur le calcul de la provision de Bestity Met dans un contrat d'épargne. Donc, pour ceux qui connaissent un peu sur le 8T2, comme Maxime l'a posé la question précédemment, vous saurez ce que c'est que Bestity Met. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez bientôt l'apprendre. Et on s'était dans le cadre un petit peu de la réforme qui était en cours de mise en oeuvre puisqu'elle n'était pas encore mise en place à l'époque. Et dans ce cadre-là, moi, ce que je me suis dit, c'est que je ne savais pas encore dans quoi je voulais m'orienter. Est-ce que je voulais faire de la non-vie ? Est-ce que je voulais faire de l'épargne, de la retraite ? Est-ce que je voulais faire de la modélisation ? Est-ce que je voulais faire… Voilà, j'étais un peu perdue. Et en fait, je ne voulais pas me fermer de porte. Donc, j'ai fait un peu comme Inès. Et du coup, je suis arrivée à OptiMine. Et ce qui s'est passé, c'est que pour démarrer, en fait, comme on dit dans le jargon un petit peu dans le conseil, je pense que d'autres l'ont entendu qui ont fait un petit peu de conseil avec moi. Du coup, je suis partie chez le client. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on intervient au sein d'un assureur, d'un manque-assureur, d'une mutuelle ou d'une IP. On intervient comme si on était un de ses employés. En fait, on nous confie une mission, une intervention, on a un objectif à réaliser. Et là, de faire les calculs d'inventaire comme mes précédents collègues ont pu en parler déjà. Je l'ai fait sur l'épargne, sur la prévoyance, sur l'assurance des emprunteurs, notamment aussi en prévoyance. Et puis, après, j'ai travaillé sur l'optimisation de ce calcul d'inventaire, autant en termes de méthode qu'aussi en termes de programmation. Puisque l'idée, c'est que tous ces calculs d'inventaire sont faits avec un certain nombre d'outils qui peuvent être différents au sein de différents organismes. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de trouver une manière que ce soit fait de manière plus rapide et d'obtenir un résultat meilleur. Donc ça, c'était dans les premières interventions que j'ai pu réaliser. Et puis, par la suite, j'ai eu la chance aussi de pouvoir faire des travaux dont Inès a déjà parlé. Donc, je ne vais pas forcément m'apesantir dessus, mais sur de la valorisation d'entreprise, ou comme elle l'a expliqué un petit peu, l'objectif, c'est de voir quelle est la valeur d'un portefeuille d'une entreprise dans le cadre d'un achat. C'est assez variable aussi quand on fait des évaluations selon différentes normes. Et en fait, l'intérêt justement, c'est selon la norme qu'on utilise, de voir qu'est-ce qu'on prend en compte ou pas dans la projection des flux qu'on va faire pour avoir cette valeur à date par rapport à la vision cible qu'on peut en avoir. Et c'est toute la richesse aussi de notre métier, c'est que quand on se dit qu'on va faire une évaluation, une valorisation, en fait, en fonction de la norme qu'on utilise, ça ne donne jamais le même résultat et ce n'est jamais les mêmes règles qui sont impliquées et c'est ça qui fait là aussi l'un des aspects très intéressants de notre métier d'actuaire au quotidien, c'est que justement, on a beaucoup de variétés dans la méthodologie de projection et de modélisation. Par la suite, j'ai pu travailler sur tous les aspects de tarification, de souscription, santé, prévoyance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tarifier ? Ça veut dire en fait évaluer le coût, le prix technique d'une couverture, d'une couverture santé ou prévoyance en l'occurrence. Et ça a été un vrai sujet stratégique à un moment donné où il y avait un contexte réglementaire qui était assez important, où on avait une évolution majeure sur le domaine de la santé prévoyance qui était justement l'ANI. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'ANI. Du coup, l'idée, c'est de répondre à la première question. Mais vous pouvez répondre à la deuxième en même temps, comme ça, on a la résolution là sur les deux. Alors, la majorité d'entre vous sait ce que c'est, c'est parfait. Donc, en effet, c'est l'accord national interprofessionnel qui rendait la couverture obligatoire des salariés du secteur privé. Donc, forcément, quand ça, ça a été mis en place, ça a été un vrai bouleversement. En fait, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui n'étaient pas forcément, ne proposaient pas forcément de santé de prévoyance aux salariés. Et en fait, ça a été, on est passé d'une couverture qui était facultative à un marché qui devenait obligatoire et donc beaucoup, beaucoup plus de clients potentiels. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui ont voulu se lancer sur ce marché. Et là où j'ai eu la chance en fait de travailler dès l'origine de la création en fait de cette structure qui, l'objectif était vraiment de se développer sur ce secteur qu'elle ne connaissait pas du tout. Donc, je suis intervenue sur la création de produits. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait, on réfléchit à c'est quoi le besoin pour le salarié, pour le salarié en fait. Il a besoin de quoi comme couverture ? Qu'est-ce qu'il veut demain pour sa famille si jamais il décède ? Qu'est-ce qu'il veut comme couverture pour lui si jamais il lui arrive un accident ? Voilà. Donc, c'est ces réflexions-là qu'elle produit, quel besoin, quelle garantie et surtout à quel prix. Et puis après, il y a toute la réflexion de qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise ? Combien ça va rapporter ? Mais ça, ça dépend de combien on vend et du coup, combien on vend, ça dépend de combien on met de personnes qui sont capables de vendre et après, combien ça nous coûte en termes de risques. Voilà. Donc, il y a toute cette réflexion sur le business plan, sur le business model de quand on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire demain avec un scénario qui peut être défaitiste ? Ça ne marche pas très bien. Un scénario qui peut être optimiste et toutes les réflexions qui vont avec de, du coup, on a des exigences réglementaires aujourd'hui quand on est dans le monde assurantiel. Donc, il faut répondre aux exigences solvabilité 2, il faut répondre aux exigences S1 et donc tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, vraiment, la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir faire ce travail de A à Z, presque de monter, en fait, quasiment toute une structure qui s'est développée là-dessus. Et puis, par la suite, du coup, avec le bouleversement un peu de l'assurance emprunteur, du coup, comme vous l'avez vu, je vous ai demandé un petit peu ce que c'était que l'amendement de Bourquin. Donc, la majorité d'entre vous ont répondu que c'était la possibilité de résilier son contrat d'assurance emprunteur à tout moment. Mais en fait, non, puisqu'aujourd'hui, cette formalité n'est pas encore possible, c'est plutôt la possibilité de changer d'assureur à chaque date d'anniversaire. Et donc, en fait, aujourd'hui, on voit bien, de par vos réponses, que l'assurance emprunteur, c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu de tous, mais il y a des évolutions réglementaires parce qu'on essaie d'ouvrir le marché. Et donc, dans ce cadre-là, c'est un peu sur le même principe, il y a beaucoup d'acteurs qui ont voulu se lancer sur ce marché, comme on a pu le voir avec Alain sur la santé. Voilà, il y a d'autres startups qui ont voulu se lancer. Et là, l'idée, en fait, c'était de pouvoir les accompagner en créant le produit, en leur créant un outil de tarification qui leur permettait, en fait, en fonction du niveau de garantie qu'ils voulaient, de pouvoir savoir quel prix ça avait, de définir avec eux tout un business model et de monter avec eux tout un dossier de c'est quoi les enjeux en termes de solvabilité, qu'est-ce que c'est les enjeux en termes de risque pour demain. Donc, c'est vrai qu'on a un métier où aujourd'hui, l'évolution, enfin, comment dire, il y a beaucoup de choses à faire, c'est très, très large dans tous les domaines, que ce soit en tarification, subscription, en modélisation, valorisation, dans l'innovation ou dans n'importe quel secteur, qu'on soit à la CPR ou dans une direction technique d'une grande entreprise. Et on a un contexte, en fait, qui est vraiment en notre faveur parce qu'on a des évolutions réglementaires constantes et qui permet que notre métier, en fait, avance, comment dire, est très varié et puis change vraiment au quotidien. Donc, ça, c'est vraiment un vrai plus, une vraie plus-value et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, c'est le choix d'actuaire que j'ai fait en 2008, donc il y a un peu plus de 13 ans maintenant et un choix que je ne regrette pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai continué après dans mon entreprise à évoluer pour pouvoir suivre un petit peu les travaux d'autres consultants et pouvoir les faire monter en compétence et participer à des projets stratégiques au sein de l'entreprise. Donc maintenant, je vais passer la parole, je pense. Merci beaucoup, Madame Barfait, pour cette présentation. Donc maintenant, on passe la parole à Monsieur Toulédano pour la dernière présentation. Bonjour. Votre micro. Je pense que ton micro est coupé. C'est bon. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Merci beaucoup aux organisateurs, merci beaucoup à l'Institut qui m'a invité. Chloé me fait une transition parfaite. Donc, je suis Jacques Toulédano, j'ai été diplômé de l'Université de Strasbourg en 2004. Après mes études, j'ai travaillé un petit peu à l'étranger parce que les voyages forment à la jeunesse. J'ai travaillé dans la finance comme un risque quantitatif et j'ai travaillé en assurance et dans le conseil. J'ai fait une expérience très intéressante qui m'a permis de faire des choses un peu étonnantes pour un actuaire puisque j'ai fait un audit interne dans une activité portuaire. Enfin, c'était des choses qui sortaient un peu de ce que je m'attendais à faire au départ en étant actuaire. Et puis, en 2010, je suis rentré en France où j'ai travaillé en assurance. Donc, j'ai eu deux domaines d'intervention. J'étais chez Crédit Agricole, dans l'assurance vie du Crédit Agricole qui s'appelle Crédit Car, où j'ai fait de l'ALM. Et je suis maintenant chez Covea où je travaille sur la veille réglementaire. Donc, je vais vous parler de ces deux choses-là. Concernant l'ALM, je vous avais préparé d'abord une question pour initier la discussion. Que devient une compagnie d'assurance vie qui ne souscrit plus de nouvelles affaires ? Alors, très bien, bravo donc alors ce qui se passe c'est que une compagnie d'assurance vie il faut bien voir qu'elle a un business qui est très particulier elle elle va continuer à exister pendant très longtemps typiquement votre boulanger s'il est il arrête d'accepter des nouveaux clients ça veut dire qu'il ferme sa boulangerie immédiatement un promoteur immobilier s'il n'accepte plus de nouveaux clients il va peut-être construire encore pendant quelques mois peut-être quelques années s'il est très très gros une compagnie d'assurance vie potentiellement elle va continuer d'exister pendant des décennies encore typiquement vous commencez à travailler aujourd'hui votre assureur votre employeur va souscrire un contrat de retraite vous votre l'assureur qui gère ce contrat de retraite est engagé avec vous pendant des décennies et ça ça fait que on a des problématiques qui sont très particulières ces problématiques là c'est elle elle les adresse ce qu'on appelle l'équilibre actif passif l'équilibre actif passif c'est la partie de l'assurance qui s'occupe de savoir d'abord est ce que je vais être capable de payer ce que je vous dois ce que j'ai capable de payer mes engagements auprès de mes assurés et est ce que je vais être capable de les payer en temps et en heure alors pour reprendre un autre exemple si j'ai je dois vous payer demain une prestation est ce que je suis capable de la payer oui j'ai de l'argent sauf que tout cet argent est investi dans des immeubles j'ai un problème parce que l'immeuble je peux pas le vendre tout de suite pour vous payer donc je vais avoir ce qu'on appelle un désadocement actif passif d'un côté j'ai un passif j'ai un flux de passif c'est le paiement que je dois vous faire et de l'autre côté j'ai un actif mais cet actif là il est pas liquide tout de suite il peut pas servir à honorer mes engagements donc j'ai un déséquilibre les gestions actif passif s'occupe de traiter ces problèmes là elle s'occupe de ça elle se alors on a l'âme mais mais les précédents intervenants ont évoqué on a trois choses grosso modo on a trois choses on a d'un côté un actif on a un passif et on a des états des interactions entre les entre les deux donc l'actif ça va être tous mes actifs financiers qui vont se comporter de façon différente que je vais projeter je vais projeter leurs comportements on a un passif le passif c'est mes engagements vers mes assurés qui aussi vont être projetés on va on va anticiper des comportements et on a des interactions entre les deux ça veut dire par exemple si mon actif performe bien je vais être capable de mieux rémunérer mon passif mes assurés mes assurés vont rester et inversement si mon actif performe mal je suis pas capable de rémunérer mes assurés et donc mon passif va partir plus vite donc on a besoin pour tout ça de données d'un côté sur l'actif sur le passif on a besoin aussi de faire des hypothèses de faire des hypothèses sur la façon dont évolue dans le futur l'actif dont évolue le passif dont évolue les interactions tout ça ça permet de faire des études qui sont études extrêmement intéressantes parce que on va balayer tous les sujets à la fois l'actif au passif on va pouvoir se demander est ce que la compagnie peut faire face à ces engagements quels sont les scénarios qui éventuellement la mettent en risque et quelles sont les choses les mesures correctives qu'on peut apporter par exemple utiliser des stratégies d'options de couverture adopter une politique commerciale un peu différente tout ça va permettre de limiter les risques dans les dans les scénarios qui sont les plus délicats je veux je vais vous parler maintenant donc ça c'est ce que j'ai fait pendant pendant quelques années au crédit agricole et puis depuis quelques années maintenant je suis chez kovia qui regroupe maf gmf mma donc qui est un assuré mutualiste et je travaille sur la veille réglementaire alors j'avais préparé une question mais maxime a déjà posé ma question donc je ne la poserai pas donc apparemment vous connaissez bien solvabilité 2 donc je vais peut-être m'étendre un petit peu plus sur certains aspects qui n'ont pas été évoqués par par mes collègues le solvabilité 2 vise à protéger les assurés c'est un cadre européen qui vise à protéger les assurés et qui vise à les protéger dans le cas d'une défaillance d'entreprise pour les protéger il va utiliser un cadre prudentiel qui est basé sur les risques et donc ça veut dire quoi basé sur les risques ça veut dire que je dois être capable de faire face à mes engagements dans avec une probabilité de 99,5% donc malgré une déviation des coûts et adverse forte on appelle le risque bicentenaire donc 1 sur 200 je dois être capable d'honorer mes engagements on a un alors on a un dans la construction de solvabilité 2 on a plusieurs choses on a un aspect législatif le législateur c'est ce qu'on appelle le trilogue dans le jargon européen donc vous avez le conseil européen le parlement européen et la commission européenne qui discute qu'ils font un texte de loi ce texte de loi il a il est appelé il a il est après il donne lui un règlement délégué qui est publié par la commission c'est si vous voulez c'est le décret d'application de la loi qui était votée en parlement ensuite on a l'EIOPA l'EIOPA c'est l'association des superviseurs européens qui supervise au niveau européen qui va émettre un certain nombre d'orientations sur la façon d'appliquer la solvabilité 2 après on a la CPR qui peut elle-même émettre des orientations au niveau national quand parfois il y a un sujet spécifique au niveau national il faut décliner ça en orientation nationale ensuite on a les assureurs les assureurs qui font leurs propres calculs alors quels sont ces calculs qui sont requis qui parlent qui font les calculs et qui font les publications pardon quels sont ces calculs ces calculs c'est d'abord l'évaluation de l'engagement combien à combien je suis engagé auprès de auprès de mon assuré donc c'est le calcul du best estimate c'est c'est formellement c'est l'espérance mathématique alors ce calcul d'espérance mathématique il n'est pas évident pourquoi est ce que par exemple vous pouvez vous demander quand est ce que mon engagement s'arrête je dois actualiser je l'actualiser prendre en compte des flux futurs probables pour calculer mon espérance mais quel est le flux que je dois prendre et quel est le flux que je dois pas prendre ça c'est un problème qui est posé par la législation par les conditions du contrat et qui va évoluer qui va faire évoluer mon calcul on a ensuite et l'évaluation des dévisations possibles c'est le SCR donc on doit calculer le risque et il faut voir une chose qui est très différente en assurance par rapport aux autres compagnies une compagnie normale entre guillemets quand on dit qu'elle est salvable c'est à dire est ce qu'elle a de l'actif et du passif qui sont suffisants l'un étant suffisant pour payer pour couvrir l'autre une un assureur a dit salvable pas s'il a de quoi payer ses engagements mais s'il a de quoi les payer avec une probabilité de 99,5 donc il faut calculer ce risque dans mon travail dans ce que je fais et je laisserai la place après aux questions je fais voir en interne si tous les calculs de solvabilité 2 sont conformes aux exigences réglementaires et donc aider potentiellement mes collègues dans les discussions avec les brigades de la CPR et puis je j'ai aussi la tâche de relayer les prises de position de Covea lorsque des consultations ont lieu et des discussions de place ont lieu pour porter la voix de ma compagnie et là dessus je vous laisse la parole pour les questions ok nous remercions tous les panélistes pour ces brillantes présentations maintenant nous allons passer aux questions réponses sur le tchat nous avons principalement deux questions bon en fait une question à deux volets la question c'est est-ce qu'un actuaire peut se dire statisticien ou alors est-ce que le statisticien peut faire la tâche de l'actuaire est-ce qu'il y a une différence entre les deux côtés actuariens et également les formations donc reconnues par l'IA est-ce que si on n'est pas d'une école qui donne le qui donne le titre de l'IA est-ce qu'on peut se dire statisticien donc cette question sera attribuée à monsieur Baudou déjà moi actuaire en fait il s'agit du technicien en assurance je dirais que la meilleure définition c'est l'ingénieur en assurance même si ce n'est pas une définition exhaustive il a pour rôle d'estimer le risque la rentabilité de comprendre l'ensemble des aspects techniques donc les mécanismes complexes ou jacents au contrat et finalement les statistiques sont plutôt une composante une compétence essentielle au métier d'actuaire et c'est donc plutôt en inclusion des compétences qu'on attend d'un bon actuaire le métier d'actuariat comme je l'ai dit au sein de ma direction finalement est très varié d'une personne à l'autre et on a une grande variété de métiers plus ou moins techniques avec des gens qui par exemple chez moi vont être spécialisés sur les marchés financiers pour produire ce qu'on appelle des générateurs de scénarios économiques vont essayer de pricer des produits dérivés donc des produits de marché assez complexes on va avoir des gens qui vont être finalement hyper loin des statistiques ils vont vraiment être très proche du business d'autres qui vont être proche des réassureurs donc c'est des sessions de risques et donc ils là vont avoir un aspect technique mais vont finalement pas être dans la statistique mais vraiment dans la compréhension des risques sous jacents au produit et donc les statistiques sont un outil donc pour être actuaire je dirais qu'il faut maîtriser les statistiques et après dans son parcours on va pouvoir un petit peu parfois prendre de la distance par rapport à cette technicité attendue mais voilà on attend d'un actuaire soit bon en maths globalement en pro bas en compréhension des mécanismes complexes mais finalement les statistiques sont une des compétences requises aujourd'hui en termes de recrutement chez cnp assurance au sein de la direction technique et de l'innovation on recrute à peu près une dizaine de personnes par an avec beaucoup d'actuaires une majorité d'actuaires on recrute aussi des ingénieurs qui ne sont pas forcément actuaires à la base mais qui ont finalement une connaissance soit en stats soit en actuariat aussi et bon quand ils ont les deux c'est encore mieux et finalement au recrutement quand on n'a pas le titre d'actuaire mais qu'on a un diplôme d'ingénieur statisticien et qu'on connaît bien l'assurance on est quand même plutôt bien placé dans les listes de recrutement aussi alors par contre sur la suite il vaut quand même mieux avoir le titre de l'institut des actuaires alors pour plusieurs activités notamment je pense aux certifications de loi tout ce qui est loi biométrique on a besoin du titre des métiers concernant la fonction actuarielle donc la fonction actuarielle c'est une fonction qui est réglementairement prévue sous solvabilité 2 et pour certaines fonctions dans des conseils d'administration des fonctions plutôt de top management il est préférable d'avoir une compétence qui soit reconnue et certifiée et donc le titre d'actuaire est essentiel et donc finalement en début de carrière j'ai envie de dire ce sera pas trop bloquant mais après pour atteindre certains postes le titre d'actuaire est nécessaire et donc pas quand on cherche à recruter quelqu'un si on veut aussi recruter quelqu'un pour le faire évoluer c'est vraiment un des rôles dans un recrutement enfin on cherche à accompagner les collaborateurs durant leur carrière et si voilà on a quelqu'un qui a le titre d'actuaire on sait que sera plus facile pour évoluer vers certaines fonctions alors que pour d'autres sont obligés de suivre un parcours parallèle qui est aussi voilà qui prend du temps et qui s'avère nécessaire pour évoluer et donc ben voilà un collaborateur qui n'a pas le titre on est sur lequel on met un gros potentiel en fait on s'attend à ce qu'il passe un peu de temps sur les formations au CNAM ou à l'IA qui voilà vont lui prendre du temps et vont devoir être financés donc c'est toujours mieux de partir avec le titre mais ce n'est pas nécessaire merci beaucoup pour cette réponse donc la question suivante portera sur les réglementations européennes de solvabilité pardon donc la question est la suivante et quelle est la différence entre solvabilité 1 et solvabilité 2 donc je demande à monsieur Godin de répondre à la question oui bien sûr il a travaillé là dessus oui vous m'entendez oui très bien alors solvabilité 2 c'est un nouveau cadre sur la solvabilité qui s'est mis en place en 2016 et on dit souvent que ça a remplacé solvabilité 1 qui était le cadre précédent c'est partiellement vrai aujourd'hui on a les deux régimes qui coexistent donc on a le régime solvabilité 2 qui est qui est valable pour la majorité un des acteurs français et par contre on a aussi le cadre solvabilité 1 qui coexiste pour les plus petits organismes qui ne dépassent pas certains seuils qui respectent certaines conditions donc on a les deux régimes qui coexistent aujourd'hui et comme le disait un monsieur Toledano solvabilité 2 c'est un régime qui est basé sur les risques tandis que solvabilité 1 c'est un régime qui est plutôt principiel forfaitaire et pas forcément fondé sur les risques donc en fonction de la taille de l'organisme c'est l'un ou l'autre qui s'applique très bien merci beaucoup la question d'après madame parfait on a une question pour vous est ce que le passage d'un domaine dans l'actuariat un autre ou d'une par exemple de l'assurance vie à autre ou ou l'envie ou réassurance est plus ou moins facile ou est-ce que c'est conditionné dès le départ par nos stages et nos alternances ? Alors globalement il faut pas penser qu'un stage ou une alternance va conditionner ce que vous allez faire après c'est sûr que si vous voulez faire de l'assurance vie que vous allez faire stage à l'assurance vie ça va vous aider mais c'est pas que ça conditionnera pas du tout votre premier emploi globalement les employeurs d'actuaires ils sont assez ouverts surtout pour des premiers des premiers des premiers emplois donc il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus globalement alors c'est plus le cas dans le conseil mais mais en début de carrière il n'y a aucun souci on change assez facilement de domaine moi j'ai fait je vous en ai pas parlé mais j'ai fait autant de provisionnement j'ai fait un peu de provisionnement non-vie j'ai fait un peu de retraite j'ai fait de l'épargne avant de me spécialiser dans la santé prévoyante qui était mon domaine à moi de prédilection parce que c'est ce que j'aime faire moi au quotidien mais c'est pas du tout avant de me avant de me spécialiser je faisais vraiment de tout et j'étais pas du tout fermé sur un domaine ou un autre donc globalement dans le conseil ça c'est quelque chose qui a assez ouvert le passage d'une d'un secteur à un autre il ya certaines entreprises aussi qui qui traitent qui sont des petites structures et du coup qui traitent plusieurs domaines en même temps même si globalement il ya quand même une différence souvent entre la santé la prévoyance la non vie d'un côté et l'épargne de l'autre avec potentiellement l'épargne retraite quand on avance après dans sa carrière c'est sûr qu'on a plutôt tendance à se spécialiser et globalement ça va être un peu plus compliqué avec les années d'expérience de changer de domaine après quand on parle on change de domaine c'est plutôt de passer par exemple de l'épargne à la non vie où c'est des choses qui sont quand même très éloignées l'une de l'autre c'est pas infaisable du tout mais c'est plus compliqué et par contre le passage en réassurance ça se fait souvent sur des carrières où en fait on a 10 15 20 ans d'expérience sur un domaine en particulier après on passe on passe en réassurance et des choses qui se font plutôt plutôt dans ce type de profil mais il n'y a pas de il n'y a pas trop de difficultés la plus grosse difficulté c'est peut-être c'est peut-être de le faire un plus tôt en fin de carrière mais globalement ça se fait assez facilement je voudrais rajouter une chose pardon oui oui je voudrais juste rajouter une chose c'est qu'on a la chance en france de pas avoir de différence entre les différents types d'actuaires enfin ce qui en tout cas dans ce cas là s'avère être une chance aux états unis en angleterre on a un titre d'actuaires qui est soit vie soit non vie soit pension soit finance et donc ça conditionne beaucoup plus votre évolution modulo le fait que les études d'actuaires sont pas organisées pareil en france quand vous avez un titre d'actuaires c'est un titre qui est généraliste et donc comme le disait chloé c'est votre expérience qui va donner une connotation plus vie ou non vie à votre titre mais au départ vous pouvez faire tout ce que vous voulez ok super merci beaucoup une dernière remarque un dernier un dernier complément mais Jacques et chloé ont déjà dit l'essentiel en fait moi c'est juste j'ai un conseil c'est pour moi il n'y a aucune limite à se dire on commence en vie ou en envie si à un certain moment on décide ou on se rend compte qu'on est plus intéressé par un sujet ou par un autre mais par contre il faut juste être cohérent tout au long de son parcours dans ce sens si comme disait chloé tout à l'heure c'est moins fréquent de trouver des personnes qui changent de réorientation en fin de carrière qu'au début mais par contre c'est c'est possible du moment où on justifie qu'on a bien capitalisé avant sur ce qu'on a fait et que ça va nous servir et nous et être un plus pour ce qu'on va faire demain donc là dessus juste il y a juste un point de cohérence à voir ok merci beaucoup pour le complément et là en fait on a une autre question c'est concernant l'impact de la data notamment l'utilisation des modèles de machine learning est-ce que au quotidien vous utilisez les modèles de machine learning pour prendre vos décisions est-ce que c'est vraiment un truc palpable dans votre quotidien et la question sera adressée à monsieur boudou alors moi c'est peut-être un peu particulier parce que j'ai aussi des data scientists dans mes équipes donc j'ai une dizaine de data scientists et j'ai des actuaires on a nous un split qui est quand même aujourd'hui assez net entre les métiers même si on a trois ou quatre actuaires qui exercent cette casquette intelligence artificielle machine learning et actuaria de l'autre côté alors pourquoi on fait on a créé ce split parce que dans la data science il ya un périmètre extrêmement large en fait à explorer et on a besoin de développer une expertise et comme je l'ai dit précédemment pour atteindre certains métiers parfois il faut se spécialiser donc par exemple quand on veut se spécialiser sur les actifs financés les actifs de marché il faut se spécialiser la data science est quand même un métier d'expertise et donc on a besoin de se spécialiser donc on a des gens qui se sont spécialisés depuis l'actuariat on a des gens qui se sont spécialisés dès le début et donc on a besoin pour moi pour aller sur des sujets assez complexes de machine learning donc creuser et faire du développement de se spécialiser après on a toute une des profils qu'on peut dire plus intermédiaires qui vont pouvoir développer de la data science du machine learning tout en restant actuaire ça va être sur finalement des cas d'application plus simple et aussi l'utilisation d'outils qui sont très calibrés donc là on va être sur des métiers qui nécessiteront un peu moins de technique et qui vont par contre nécessiter de mieux comprendre les produits les risques et qui vont capitaliser sur ces connaissances là pour finalement répondre à un besoin métier et donc leur connaissance métier sera un vrai plus par rapport à des profils data scientists pur et dur qui eux par exemple vont chez nous porter des projets de lecture d'image lecture de voix qu'est-ce qu'on a aussi lecture de vidéo exploitation de base vraiment très très importante et des bases d'ampleur qui sont plus grosses que ce qu'on utilise la lecture l'interprétation du langage et donc voilà ça on a besoin d'une très grande technicité et donc finalement moi dans le métier dans les métiers de data science on a des gens qui sont vraiment très techniques qui vont être pratiquement capables de développer des algorithmes sur de la donnée qui est quand même plus complexe à manier on va avoir finalement des gens qui vont être très proches des métiers qui vont savoir définir le besoin et juste voir et identifier si on peut y répondre par du machine learning on a les actuaires qui finalement sont un peu entre les deux et peuvent faire la passerelle sur certains projets merci beaucoup monsieur comptin pour votre réponse donc la question suivante serait posée à madame manet manet pas le nom donc on aimerait savoir le rôle d'un actuaire dans le cadre d'une opération de fusion acquisition est-ce que vous pouvez nous parler de de cela s'il vous plaît oui bien sûr alors en fait ça va dépendre déjà du mandat qu'on va gagner en tant que cabinet de conseil en général une boîte enfin une compagnie d'assurance je prends l'exemple d'une compagnie d'assurance qui va émettre un appel d'offres sur sur son besoin elle va définir ou ou répartir par lot les besoins qu'elle va avoir en général mais ce n'est pas c'est pas toujours le cas mais dans la majorité des cas les actuaires vont intervenir dans la phase d'évaluation du prix du portefeuille dans le sens où ils vont analyser les bilans les éléments de compte de résultat le business les produits dans le scope de la mission etc. proposer une ou plusieurs approche d'évaluation du prix du portefeuille faire des sensibilités sur les paramètres structurants accompagner les donc que ce soit côté vendeur ou acheteur en réunion stratégique pour se mettre d'accord sur certains paramètres structurants et enfin donner des suggestions pour la phase après donc si jamais on met en place des couvertures de réassurance sur ce business après dans le cas d'une mission complète en général aussi les compagnies se font aider par des cabinets de stratégie où là si jamais il y a des aspects plus RH opérationnels demain si par exemple si on achète toute une structure comment est-ce qu'on va gérer l'aspect humain les postes etc. donc ça ça va être en général plutôt du côté cabinet de conseil en stratégie merci beaucoup pour la réponse madame Manet et la prochaine question sera adressée à monsieur Jacques c'est principalement sur l'avenir du métier d'actuel est-ce que actuellement on peut avoir une tendance sur qui sera l'actuel de demain est-ce qu'on peut déjà définir un profil type alors c'est très compliqué de faire des prévisions surtout quand on concerne l'avenir je pense pas je pense pas qu'il y ait un profil type et justement la variété des parcours qu'on vous a présenté le montre bien peut-être qu'autrefois il y avait un peu plus un profil type où l'actuaire était plus le type qui faisait des calculs dans son coin et puis voilà ça existe encore il y a encore des actuaires comme ça il y en a d'autres il y a des gens qui font de la réglementation comme moi il y a des gens qui font du conseil comme mes collègues il y a des gens qui font de la data science donc il y aura beaucoup de choses il y a beaucoup de choses en fait l'actuaire va connaître des évolutions comme la société qui l'entoure et donc il y aura des choses nouvelles qui vont apparaître et d'autres qui vont disparaître et je crois pas qu'on ait un profil type qu'on puisse déjà anticiper merci beaucoup monsieur Maxime la question suivante pardon monsieur Jacques la question suivante serait posée à monsieur Maxime j'y pensais donc par rapport à l'intégration de la CPR est-ce qu'il y a un concours ou c'est plutôt des admissions comme une offre d'emploi classique comment on peut intégrer la CPR et exercer en tant que régulateur je vais essayer d'être assez court sur la question la CPR du coup c'est adossé à la Banque de France donc la Banque centrale française il y a deux voies de recrutement à la CPR il y a une voie par concours qui est le concours de la Banque de France il y a une voie par recrutement contractuel et on recrute des ingénieurs et des actuaires pour le contrôle des assurances merci pour la réponse juste un complément de question en fait en entreprise on a également entendu parler de l'inspection générale est-ce qu'il y a une différence entre un inspecteur général et un contrôleur est-ce qu'il y a un parallèle entre les deux ? à monsieur Maxime toujours moi oui très bien en fait moi je travaille dans le contrôle des assurances par contre j'ai des collègues qui sont dans le contrôle des banques et qui du coup effectivement sont rattachés d'une certaine manière à ce qu'on appelle l'inspection générale de la Banque de France mais ça c'est plutôt sur le contrôle des banques qui est différent du contrôle des assurances même s'il y a des liens entre les deux merci beaucoup donc je pense qu'on arrive à la fin de notre journée de ce soir merci beaucoup pour nos intervenants pour leurs réponses et leur disponibilité aujourd'hui et d'être présent aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions et si vous avez quelques mots à ajouter n'hésitez pas je vous laisse la parole merci merci à tous moi ce que je voulais dire c'est rendez-vous demain soir pour la soirée IARD pour ceux qui avaient des questions sur la possibilité de passer de la non-vie à la vie etc vous avez des profils et passer par la vie pour faire ensuite de la non-vie donc à demain et merci à tous nos intervenants et merci à tous ceux qui ont participé ce soir bonne soirée merci beaucoup merci beaucoup bonne soirée bonne soirée C'est bon.